François Legault a encore dû se défendre, de se ranger derrière les conservateurs, devant un Gabriel Nadeau-Dubois qui ne lâche pas le morceau. Et la ministre Guilbeault nie vigoureusement avoir rencontré le chef Pierre Poilièvre. Claudie Côté. Depuis jeudi dernier, le premier ministre est devenu le super bénévole d'un homme qui veut, lui, recarbonner l'économie du Québec. Accusé par Gabriel Nadeau-Dubois d'appuyer Pierre Poilièvre, le premier ministre clarifie sa position. J'ai jamais dit que j'appuyais un parti plutôt que l'autre. J'ai dit qu'on ne devrait pas, j'ai dit qu'on ne devrait pas appuyer le gouvernement de M. Trudeau tant qu'il ne nous dira pas, qu'il ne prendra pas l'engagement clair de réduire le nombre d'immigrants temporaires au Québec. J'aimerais ça connaître l'adresse du cordonnier du premier ministre parce que ma poignée dans le dos est un peu lousse. Faudrait-je la fasse ajuster? Madame la Présidente, tout le monde au Québec a compris ce que le premier ministre a fait jeudi dernier. Il s'est rangé derrière Pierre Poilièvre. François Legault a appelé le Bloc québécois à faire tomber le gouvernement Trudeau. La sortie a provoqué des remous. S'il n'avait eu qu'une cause, M. Legault, on serait en élection dès aujourd'hui. Donc, les roses la plus totale en ce qui a trait à tout ce qu'il veut qu'on fasse, en ce qui a trait aux demandeurs d'asile, à l'immigration. Moi, ce que j'ai senti, c'est que la pression a monté. La pression a monté sur le gouvernement libéral fédéral. Au même moment, Geneviève Guilbault dément fermement les rumeurs qu'il envoie au fédéral avec le Parti conservateur. J'ai jamais rencontré Pierre Poilièvre de ma vie, et non seulement je l'ai jamais rencontré, j'ai même jamais été dans la même pièce que lui, ni même dans le même événement que lui. Talonné par les libéraux. J'ai rarement vu ça. Premier ministre qui contredit de plein de fois sa propre ministre. Voyons-y, donnez-y une chance, ça fait trois semaines qu'elle est là. François Legault répète qu'il ne va pas libérer les blocs d'énergie réservés à Nordvolt. Elle n'a jamais dit ça. Mais Christine Fréchette laisse la porte ouverte, pèse ses mots. Ce que j'ai dit et que je répète, c'est qu'il y a un exercice de séquençage qui est en cours chez Nordvolt. Et au terme de cet exercice-là, qui va se conclure dans le courant de l'automne, on va voir s'il y a des blocs d'énergie qui pourraient être libérés au cours des prochaines années et attribués à d'autres entreprises. Le dossier Nordvolt place le gouvernement sur la défensive depuis près de trois semaines. C'est diversifié, c'est stimulant, c'est des beaux défis. Et les partis d'opposition ne semblent pas avoir dit leur dernier mot. Ils nous présentaient le projet Nordvolt comme étant le deal du siècle. Sa baie James du 21e siècle. Est-ce que le premier ministre réalise que Sa baie James commence à ressembler plus à son Waterloo? Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.